Les états de l'Afrique, de l'Ouest et d'autres pays africains réunis à Abu Dja en sommet extraordinaire ont approuvé le plan stratégique pour la résolution de la crise malienne. Véritable source d'approvisionnement, les librairies par terre jouent un rôle particulièrement important au Tchad et elles permettent de se procurer des livres à des prix abordables. Reportage dans ce journal. Et puis sport, football, les deux finalistes de la Coupe de la Ligue de N'Djamena sont connus depuis hier. Il s'agit de Renaissance Football Club et de l'export. Très heureuse de vous retrouver mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons comme tous les lundis avec l'éditorial de la semaine à la signature à Mademakaïla. Bonsoir. Bonsoir Rosalie. Mesdames, messieurs, bonsoir. Les leçons, ma foi, sont faites pour être apprises. Le 1er octobre dernier, nous avisions ici même dans un éditorial qui a fait des vagues et produit des réactions vertes et pas mûres. La bague rabatante, histoire d'assistance aux sinistres et des inondations. Nous aurions voulu que l'histoire nous démentisse. Mais hélas, aujourd'hui, les faits sont avérés. La gestion de ces fonds n'a obéi que relativement à l'éthique et à la morale tout court, pour ne pas dire à l'orthodoxie financière, pour emprunter ce terme aux économistes. Que dire ? Qui croire et qui accuser ? Les responsabilités sont, de mon point de vue, entièrement partagées. Aussi bien du point de vue conceptuel que dans son opérationnalité, il a manqué du discernement et du bon sens. Autant le déficit du discernement est compréhensible, on agissait dans l'urgence, autant le défaut de bon sens laisse dubitatif et pas penser que les acteurs se sont servis sur toute la chaîne. Il y avait 100 millions pour la ville d'Ondiamena, 100 à 150 pour les autres régions sinistrées, pour un total d'un peu plus d'un milliard de francs CFA. La réaction du gouvernement était diligente. Il s'agissait bien d'une situation d'urgence, mais le gouvernement qui est engagé dans un vaste programme de moralisation de la vue publique devrait pouvoir savoir que le simple fait d'exhiber des espèces sonantes et trébuchantes est porteur en lui-même de graves tentations. Ce n'est pas par effet de mode ou une plaisanterie de banquier que de transporter le liquide dans des fourgonnettes blindées. Dans le cas d'espèces, puisqu'il n'est pas possible de blinder la conscience et l'éthique des hommes, il fallait s'assurer d'un minimum de prudence dans le partage de cette assistance. Qu'est-ce qui s'est véritablement passé ? Voici à peu de détails près les faits. Une fois le cirque de la remise passé devant les objectifs des caméras de la télévision nationale, toute la suite de la procédure, enfin procédure n'est pas le mot juste, toute la suite de l'opération s'est fait tout naturellement sans témoin. C'est un huis clos absolu dans bien des cas, à quelques rares exceptions près. Nul ne peut se pleuvoir de ses propres trépitudes, dit-on. Les émissaires dépêchés du gouvernement ne se sont entourés d'aucune précaution d'usage, en dehors de la rhétorique, sinon la ritournelle, du genre ces fonds doivent aller aux sinistrés. Mais comment ? Au jour d'aujourd'hui, aucune structure gouvernementale n'est à mesure de donner le chiffre exact des familles sinistrées. Comment soulager les sinistrés si nous ne savons pas avec exactitude combien ils sont, et surtout l'étendue du sinistre subi ? Ceux qui se seront rendus coupables de prévarication dans cette opération auront, à mon avis, commis un double délit. Celui d'avoir défié l'autorité de la puissance publique et, plus grave, soustrait l'espoir à des concitoyens déjà lessivés par une catastrophe naturelle sans précédent. Mais si on posait le problème autrement, était-ce franchement de leur faute ? Puisqu'il n'y avait pas un cahier des charges, une sorte de mode d'emploi, dans certaines régions de notre pays, les sinistrés avaient cru, du moins on leur a laissé croire, qu'il s'agirait d'un prêt gouvernemental. Voilà où pourrait nous conduire le train de la forfaiture. Maintenant, quelle que soit la suite qui sera réservée à cette affaire, le mal est fait. On trouvera des lampistes qu'on châtiera fatalement aux besoins publiquement. Et après, le préjudice moral, qui va le réparer ? Ce pays, pour le servir, il faut l'aimer. La primauté de l'intérêt général est un principe cardinal dans une République. Ce principe, sinon cette vertu, n'est apprise dans aucune école au monde, dans aucune église, dans aucune mosquée. C'est dans la famille qu'elle est apprise. On échappera peut-être à la justice des hommes, mais la justice divine reste inéluctable. Vivement. Lundi prochain. Merci, Amad Makayla. Et à lundi prochain. Dans l'actualité, ce soir, les chefs d'État, des gouvernements de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, et les représentants d'autres pays africains se sont réunis en sommet extraordinaire à Boudja, dans la capitale nigériane, pour interiner le projet de concept stratégique pour la résolution de la crise que connaît le Mali, un plan élaboré la semaine dernière à Bamako, lors de la 11e réunion extraordinaire des chefs d'État-major de la CDAO, élargie aux experts militaires de la force en attente de l'Union africaine. Notre pays a été représenté à ce sommet par le chef du gouvernement Emmanuel Nadinga. Le point avec Adem Abdelkader. Samedi 11 novembre, il était 17h, lorsque le Premier ministre Emmanuel Nadinga est accueilli à l'aéroport international d'Aboudja. Le chef du gouvernement est venu dans la capitale de la République fédérale du Nigeria pour participer à la conférence extraordinaire des chefs d'État et des gouvernements de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette conférence a vu également la présence des pays impliqués dans la résolution de la crise dans le nord Mali et en Guinée-Bissau, dont le Tchad. Le Premier ministre Emmanuel Nadinga, représentant le président de la République, a participé à ses assises aux côtés des huit chefs d'État de la CDAO, des chefs du gouvernement, des délégations africaines et des partenaires internationaux. L'objectif de cette conférence est d'étudier les voies et moyens pouvant aboutir à un dénouement de la crise qui prévaut au nord du Mali et en Guinée-Bissau. Le président du Nigeria, Goodlock Jonathan, le président ivoirien, président en exercice de la CDAO Alassane Ouattara, le représentant de l'Union africaine et l'envoi spécial du secrétaire général de l'ONU ont tous, dans leurs interventions, plaidé pour le retour de la paix au Mali. Au nom du chef de l'État Idriss Déby-Hitno, le Premier ministre Emmanuel Nadinga a réaffirmé le soutien de la République du Tchad aux actions de la CDAO et de la communauté internationale qui concourent à ramener la paix et la stabilité au Mali. Les travaux de cette conférence ont été sanctionnés par un communiqué final. Les chefs d'État et des gouvernements membres du groupe de soutien à la situation qui provoque au Mali ont confirmé leur engagement pour le déploiement d'une force militaire internationale pour la réconquête du nord Mali. Toutefois, selon le communiqué, le dialogue reste une option favorite pour la résolution de la crise. Le Premier ministre qui représentait le chef de l'État Idriss Déby-Hitno à ce sommet a livré à l'assistance le message du président de la République relatif à la participation de notre pays. Voici un extrait. Le Tchad, qui est désormais membre du groupe de soutien et de suivi sur la situation au Mali, appris par la réunion du 10 groupes tenus à Bamako le 19 octobre dernier et suit avec attention les efforts constants que la CDAO ne cesse que de déployer en relation avec l'Union africaine et tous les partenaires non-africains pour sortir le Mali de l'imbroglio politico-militaire dans lequel il est plongé depuis plus de six mois. Nous apprécions particulièrement cette implication de notre pays dans la gestion de cette crise pour laquelle nous venons exprimer notre soutien et affirmer notre solidarité car elle nous concerne tous. En effet, nous n'exagérons pas en considérant que c'est à enfoncer des portes ouvertes que de souligner la gravité de la situation du Nord Mali qui constitue un péril majeur pour toute la région sahélo-sahérienne. Le Tchad se félicite donc de la détermination et de la quasi-convergence de vue rarement observée de la communauté internationale pour y trouver une issue. Pour ma part, et en qualité de président en exercice, je vais accueillir la conférence au sommet de la Sainte-Salle le 29 novembre courant à Gamay. La Réunion aura l'objet de relancer cette organisation qui pourra à son tour apporter une contribution utile à la recherche des solutions comme cela est en sa vocation. La communauté entend se doter à l'occasion de la révision de son traité constitutif d'un organe dédié aux questions de paix et de sécurité pour lui permettre de jouer pleinement son rôle en la matière, à l'instar de la Cédéa. Et nous savons pouvoir compter sur l'apport et l'expérience de cette dernière dont un nombre d'États membres appartiennent d'ailleurs simultanément aux deux espaces. Nous attendons de les accueillir comme nous serons heureux d'accueillir également le président en exercice et le président de la Commission. Ce sera l'occasion de développer une fructueuse synergie entre nos deux institutions en vue de la réalisation de leurs objectifs. La question de la mobilisation de la communauté internationale relativement à la crise malienne figure également dans le message du président de la République et des débits ethno fidèlement transmis ici par Emmanuel Nadigar. C'est avec une vive satisfaction que nous pouvons constater la quasi-unanimité de la communauté internationale sur l'impérieuse nécessité d'éradiquer au plus tôt le pays au qui peut constituer la remise en cause de l'intégrité territoriale et de l'unité du Mali même si les divergences qui approchent ce fonds-jouen. La situation est d'autant plus préoccupante que la plupart de nos États recèdent de façon latente pour avérer des groupes identiques à ceux qui se visent aujourd'hui dans le Nord malien. et le risque s'accroît chaque jour parce que ces factions terroristes djihadistes et mafieuses recrutent des jeunes et même les moins jeunes venant de tous les horizons pour satisfaire leurs entreprises de destruction et de destabilisation de nos États. En toute hypothèse, il faut néanmoins retenir que l'éventualité du recours à la force n'est pas rédhibitoirement antinomique d'un dialogue avec ceux des mouvements armés qui seraient disposés à déposer les armes et à regagner la légalité. Toutefois, il importe de souligner aussi que nos efforts seront vains s'ils ne sont pas partagés, réappropriés par les acteurs politiques maliens eux-mêmes. C'est donc le lieu de les exhorter tous, civils et militaires, à mettre en œuvre aussi légèrement que possible les mesures préconisées par le document de conseil stratégique européen, tel qu'adopté à Pamarco le 19 octobre et entériné par le conseil de paix et de sécurité le 24 du même mois. Il s'agit notamment du renforcement de la cohésion entre les institutions de la transition en vue de la restauration de l'autorité de l'État au Nord, de l'organisation d'élections libres le moment venu, de l'élaboration d'une feuille de route détaillée avec des mesures concrètes assorties d'un chronogramme clair ou encore de la mise en place rapide d'une structure de négociation. Tout ce que la communauté internationale entreprendra sera sans avenir si les Maliens n'y prennent pas pleinement part. C'est en tous les cas la conviction que nous inspire la situation du Mali et nous voulons les partager avec ceux qui sont interpellés à cette cause. Voilà, c'était là le message du président de la République des débuts ethno, lu par le chef du gouvernement au sommet extraordinaire de la CEDEAO. C'était hier à Abu Djao, au Nigeria. Et puis vous pourrez suivre l'intégralité de ce message juste à la fin de cette édition. retour sur place Andiamena, la prise en compte de l'approche basée sur les droits de l'homme dans les politiques et budgés publics au centre d'une rencontre qui a lieu ce lundi. Elle vise à renforcer les capacités des agents, des ministères dans les politiques et budgés publics. Grand Gatiam Irima, compte rendu. Le rôle et l'importance de la planification et la budgétisation dans le fonctionnement d'un État ne sont plus à démontrer. En effet, il s'agit là de précieux outils de développement économique et social en ce sens qu'ils contribuent à une répartition de la richesse nationale apportant ainsi nos réponses coordonnées aux différents besoins identifiés. Pour le coordinateur résident du système des Nations Unies au Tchad, Seïdou Batebari, cette formation permet de contribuer au renforcement de la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels au Tchad. La ministre des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales accueille avec satisfaction la tenue de cette rencontre qui entre en droite ligne de la politique du gouvernement. Il vous souviendra qu'en 1er décembre 1990 que son Excellence M. Idriss de Bitenou, président de la République, chef de l'État, a créé un espace de liberté et d'expression grâce aux engagements pris devant le monde pour qu'il y ait aujourd'hui la centaine de partis politiques, les syndicats et les associations de la société civile. C'est ainsi le gouvernement du Tchad traduit dans les faits les orientations de ses engagements par des actions. Le Centre des Nations Unies pour les Droits de l'Homme et la Démocratie en Afrique centrale, fidèle à son mandat qui consiste à assurer les droits de l'homme, a jugé nécessaire d'organiser cet atelier afin de renforcer l'intégration systématique de l'approche fondée sur les droits de l'homme dans le travail des organismes publics au Tchad. À suivre, il y a également la lecture de quelques décrets à la fin de ce journal. Renforcer les capacités et munir les participants des connaissances en planification c'est l'objet d'une autre session de formation organisée par le ministère du Plan de l'Économie et de la Coopération Internationale à Baccarat. Les bénéficiaires sont les membres des groupes thématiques chargés de l'élaboration d'une stratégie nationale de protection sociale. Estelle Abdelkader. Renforcer les capacités des groupes thématiques en protection et munir les participants des connaissances en planification des programmes de transfert sociaux. C'est l'objectif de cette formation. Pendant cinq jours, les participants auront à s'acquérir en techniques de planification mises en œuvre suivies et évaluations des programmes de transfert sociaux tout en se familiarisant avec les principes de base de la protection sociale. Le secrétaire général du ministère du Plan de l'Économie et de la Coopération Internationale exhorte les participants à être assidus au cours de l'atelier. Je vous exhorte donc et vivement à suivre les enseignements précieux que vous seront donnés par les formateurs afin d'atteindre les résultats visés par cet atelier, à savoir l'information sur les opportunités et défis des transferts sociaux au Tchad, l'information sur les développements récents de la protection sociale au niveau international et en Afrique et enfin l'application de connaissances acquises pour améliorer les documents thématiques. L'UNICEF, partenaire du gouvernement, se félicite de l'engagement des plus hautes autorités du pays et se réjouit ensuite de la tenue de l'atelier. Cet atelier de renforcement des capacités des membres des groupes thématiques qui regroupe environ 45 membres fait suite d'un premier atelier d'appui au processus d'élaboration de la stratégie nationale de protection sociale qui s'est tenue du 25 au 27 septembre dernier à Baccarat. Les techniques de diagnostic de la tuberculose bovine et de la rage également au centre d'une rencontre destinée aux agents du ministère du développement pastoral et des productions animales, une initiative du laboratoire de recherche vétérinaire et zootechnique de Farcha et ses partenaires. L'armée Belgar à la guerre. Le laboratoire de recherche vétérinaire et zootechnique de Farcha est la seule structure nationale capable d'effectuer le diagnostic de la tuberculose bovine et de la rage. Pour décentraliser cette structure afin de rendre accessible le diagnostic de la tuberculose et de la rage à une grande partie de la population tchadienne, une formation s'impose. Le présent atelier de formation qui regroupe une trentaine d'agents de services centraux et déconcentrés du ministère du développement pastoral et des productions animales permettra de maîtriser les techniques indispensables et les outils nécessaires pour réaliser ces diagnostics. La directrice générale adjointe du laboratoire de recherche vétérinaire et zootechnique Colette Dingamay Diahibé tout en saluant l'appui des partenaires indique que la tuberculose et la rage sont connus comme des zoonoses majeures. Leur diagnostic va contribuer à la prévention et à la gestion des maladies tant pour la population humaine qu'animal. Vous, technicien d'élevage et technicien de santé, vous êtes les plus interpellés parce que très souvent sur le terrain on négligent un certain nombre de concept. Voilà pourquoi vos responsabilités sont engagées dès cet instant là où vous avez été choisi. Après la phase théorique, les participants à cet atelier de formation vont passer à la pratique à la ferme présidentielle de Mandalia. Il vous souviendra que le ministère de la jeunesse et des sports a effectué une tournée dans les différentes régions du pays. Cette mission qui s'est achevée avec l'organisation d'un atelier régional des jeunes en entrepreneuriat et technique managériale à Biltine s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des activités du fonds d'appui à la jeunesse Fonage. Noubadoumbaye Talomadji. C'est au total 125 jeunes de différentes associations, groupements et autres mouvements de la région du Biltine qui ont été formés en technique de montage des projets et de valorisation des entreprises des jeunes. Pendant quatre jours, ces jeunes ont été mieux outillés en matière de remplissage des formulaires et constitution des dossiers de demande de crédit Fonage. À l'issue de cette session de formation, ces jeunes sont à mesure de réaliser des projets objectifs répondant aux critères d'octroi des crédits du Fonage conformément à la politique du gouvernement pour la lutte contre la pauvreté. Selon les organisateurs et le gouverneur de la région de Wadifira Mamad Delio, cette formation de renforcement des capacités qui s'inscrit dans la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes vient combler les difficultés liées au développement de la région. Il exhorte les jeunes à valoriser les connaissances acquises afin d'obtenir le crédit. Le ministre de la jeunesse des sports en mettant un terme à cette formation régionale d'entrepreneuriat et des techniques managériales en développement socio-économique et culturel souligne qu'elle s'est achevée sur une note de satisfaction. Le chef de l'État sous l'excellence Idriss Déby-Hitno avait avec justesse compris lorsqu'il lançait son appel à la jeunesse tchadienne à l'occasion de son investiture les WOU 2011 et repris à l'occasion de la fête de la liberté et de la démocratie Amundou je rêve d'une jeunesse qui ose et qui a de l'audace qui refuse la résignation et la fatalité qui embrasse la culture de l'excellence et l'amour du travail du travail bien fait. Aïkal Zakaria Ben Dibrind a précisé que la région régorge des potentialités économiques et les jeunes doivent en profiter. Quelques projets montés par les jeunes promoteurs ont été retenus par le fournage et recevront leurs chèques à l'occasion de la fête du 1er décembre qui sera célébrée à Biltine. Et puis les responsables de suivi, évaluation et de la comptabilité du PNESA programme national de sécurité alimentaire sont en formation à Dougia. La session assurée par deux formateurs venus du Centre international de formation et de perfectionnement de Paris sera non seulement l'occasion de juger la progression réalisée en direction des objectifs et des résultats du PNESA mais aussi et surtout de la mise à niveau des stagiaires. Mamad Moussa et son domaine. Il est aussi question de se rattraper et de se mettre à jour afin de permettre l'exécution sans faute des activités du PNESA. À l'ouverture des travaux, le responsable administratif et financier du PNESA représentant le coordonnateur national a insisté sur la connaissance des modules à enseigner. Ce recyclage tient ses fondements du fait que dans la plupart des antennes la comptabilité n'est pas à jour. Dans la plupart des antennes il y a souvent le constat de l'absence des états de rapprochement bancaire. Djègoltar Armand exhorte les agents à bien prêter attention car le PNESA attend de leur recyclage un résultat. Cette formation faut-il le rappeler est assurée par le Centre international des formations et de perfectionnement de Paris en France. L'élaboration d'un plan de plaidoyer d'une politique nationale de promotion et de gestion de l'environnement et de l'énergie domestique genre sensible au menu d'une formation organisée par la cellule de liaison et d'information des associations féminines CELIAF à l'intention de ses membres. Le compte-rendu avec Marali Joséphine La femme est la première personne à subir négativement les effets du changement climatique. En tant que victime elle doit contribuer au même titre que l'homme à la protection de l'environnement la promotion de l'énergie domestique et à la gestion des ressources naturelles existantes. Pour lui permettre de jouer pleinement son rôle la femme doit se munir d'un document stratégique de base ceci afin de plaider pour une politique nationale de l'environnement et de l'énergie domestique. Les opportunités et menaces à la participation des femmes dans la gestion de l'environnement l'énergie domestique et la prise de décision sont les divers thèmes de cette formation. Il faut ajouter à ces sujets l'analyse du contexte national la formulation et la présentation des messages et bien d'autres. Le chargé du projet souligne que la femme constitue la personne la plus exposée à la dégradation de l'environnement qui malheureusement n'est pas directement impliqué dans la mise en oeuvre d'une politique nationale d'où l'organisation de cette présente rencontre devait-il ajouter. La CELIAF a mis en place à travers toutes ces antennes des commissions spécialisées parmi lesquelles la commission plaidoyer. Elle décide par la présente action de renforcer les capacités des membres des dites commissions sur les techniques de plaidoyer afin de les faire participer au processus d'élaboration du document de stratégie. Le chargé du projet Droits des femmes Politiques Énergétiques et Environnementales au Tchad Koulabe et Samson exhorte les participants d'être attentifs afin de bénéficier des enseignements qui leur seront transmis par les experts en communication. La campagne de vaccination contre la poliomélite est lancée hier à Bokoro aussi dans le département de Dababa. La cérémonie de lancement a été présidée par le préfet du département Sénusifaké Mahamad en présence des autorités administratives et responsable de l'OMS et UNICEF. Mahamad Moussa Le médecin-chef district de Bokoro a indiqué que plus de 100 cas de paralysie ont été signalés au Tchad ce qui constitue selon lui une charge pour les parents et la société. En donnant le coup d'envoi le préfet du département de Dababa a souligné que le chef de l'État et les partenaires du Tchad se sont investis pour la santé de la population et surtout des enfants. C'est pourquoi indique-t-il des opérations de vaccination contre la poliomyélite sont lancées à travers le pays. Sénusifaké Mahamad exhorte les leaders d'opinion les chefs traditionnels et les autorités administratives à s'impliquer davantage pour la réussite de cette opération. Et puis notre reportage maison de ce lundi s'intéresse à la vente des livres dans les marchés informels de la capitale. Véritable source d'approvisionnement ces librairies jouent un rôle important particulièrement important parce qu'elles permettent de se procurer des livres à des piches abordables. Le reportage est signé Giseline Tchannikoud. Loin d'une librairie nous sommes dans un marché informel de la capitale communément appelé marché noir situé non loin du marché central. Ici ceux qui veulent lire apprendre et comprendre trouvent leur compte car les livres sont moins chers. Je viens acheter le livre ici parce que le livre à la librairie ça coûte un peu cher et puis l'argent ne nous permet pas vraiment d'avoir accès là-bas donc c'est pourquoi je viens acheter ici parce que c'est un peu moins cher. Ce qui fait qu'on achète les livres dans les marchés noirs parce que dans les bibliothèques ils sont trop chers. Nous on n'a pas de moyens. Les marchés noirs constituent une véritable source d'approvisionnement. Ils offrent une gamme de livres très variée. Même les enseignants viennent s'y approvisionner en manuel scolaire. Je suis en province et comme il n'y a pas assez de livres là-bas c'est pourquoi je suis venu chercher ici. Parfois à la librairie les livres quand on a besoin on ne va pas les trouver. C'est pourquoi on vient souvent chercher au marché. Pour cette jeune dame même si les livres des marchés noirs se vendent moins cher il ne lui inspire pas confiance. Acheter des livres au marché noir c'est pas vraiment bien mais au marché noir tu trouves aussi des livres un peu moins cher et quand on achète des livres au marché noir ce n'est pas vraiment trop bon mais je préfère plutôt acheter à la librairie. Etalés sur les tables ou disposés dans des étagères de fortune ces livres ne sont pas tous de seconde main. Cependant d'où proviennent-ils ? C'est les gens qui nous amènent et puis on achète et puis on revend aussi. Tantôt les autres camarades nous apportent du quartier et on vend avec eux et on revend. Tantôt on part dans le marché et on prend avec les autres personnes et on amène ici et on revend. En attendant que les prix des livres dans les librairies ne soient accessibles à tous les marchés noirs continuent à faire le bonheur du public. Parlons religion à présent avec la fin de conclave de la 8e conférence internationale des femmes chrétiennes ce dimanche ici en Djamena Pousse insiste c'est le thème de cette conférence qui a vu la participation de plusieurs invités et autorités de la place. Anastasie Bissi Venus de différents horizons ces chrétiens ont imploré Dieu durant trois jours pour toutes ces oeuvres mais aussi et surtout pour la protection du Tchad. Réunis autour des ministères ces femmes de différentes congrégations entendent conjuguer leurs efforts à travers leur rencontre annuelle oeuvrer pour une communion des peuples en crise. Les mots qui minent le pays ainsi que les pratiques non bibliques causées par certains chrétiens ont été élevées devant le Seigneur. Que le sang de Jésus visite cette nation avec sa grâce sans plus le sang se fait pour l'offre de Jésus. Nous annulons le plan de sa taille contre le Tchad. Le maire troisième adjoint Esther Ouibogo salue l'initiative des femmes. Pour elle, le Tchad a besoin des femmes de prière pour la consolidation de la paix. L'association Quand les femmes prient intervient dans plusieurs domaines notamment la formation des femmes chrétiennes en entrepreneuriat, l'assistance des personnes diminues et la formation des leaders religieux. Religion toujours, l'entente des églises et missions évangéliques du Tchad en synergie avec l'église catholique et le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad a organisé ce week-end à Saar dans la région du Moyen-Chari une formation à l'intention de plus de 100 fidèles de ces différentes confessions religieuses. Travaux ouverts par le gouverneur Mohamed Maouloudi Izzadine Adoumbaye Hortense Les différentes confessions religieuses du Moyen-Chari promeuvent les valeurs de la paix. A travers cet atelier elles entendent rappeler aux croyants de leurs dénominations respectives certaines notions telles que la tolérance, le dialogue et le pardon. Pour le représentant du Conseil supérieur des affaires islamiques du Moyen-Chari Dinar Ismael la paix est l'un des attributs de Dieu que tout croyant doit cultiver. Le représentant de le maître a quant à lui affirmé que pour une véritable paix le croyant doit être un modèle et un exemple pour le monde en vivant dans le respect des principes divins. Affirmation approuvée par l'évêque du diocèse de Sars Edmondi Tangar qui convie par ailleurs l'homme créé par le même Dieu suprême à vivre en communion et dans l'amour sans lequel la paix ne serait qu'un vain mot. Le premier conseiller de l'ambassade des Etats-Unis présent à cette rencontre a réaffirmé le soutien des Etats-Unis aux initiatives de paix au Tchad. Paix qui selon le gouverneur du Moyen-Chari Mahamat Mahloud Izzadin occupe une place de choix dans la vision du chef de l'Etat pour le Tchad en pleine renaissance. Du sport football les deux finalistes de la coupe de la ligue de N'Djamena sont connus depuis hier soir il s'agit de Renaissance Football Club et de l'Export les deux équipes ont battu respectivement ASDGC et Gazelle FC Innocent Kilaïon Dans cette première demi-finale de la coupe de la ligue de football de N'Djamena les électriciens n'ont laissé aucune chance à Gazelle le champion en titre car après 30 minutes de jeu les jaunes et noirs ouvrent le score par un geste magnifique. C'est l'unique but de la première partie des retours des vestiaires le poulain de Joseph Monté perce la ligne défensive de l'Export et ils égalisent aux arrêts de jeu à un but partout l'arbitre soumet les deux formations aux prolongations à la 118ème minute les électriciens trouvent une occasion de but et ils marquent avec finesse à deux buts à un les carottes sont complètement cuites pour Gazelle et l'Export se qualifie ainsi pour la finale de la ligue de N'Djamena si Gazelle Football Club a été écarté de la coupe de la ligue Renaissance Football Club par contre a réussi à arracher son ticket les verts et rouges ont tenu leur qualification grâce à Armand à la finale prévue pour le 25 novembre 2012 le public assistera à un autre classico à l'affiche et l'export entre Renaissance Football Club et comme promis voici à présent la lecture des décrets décrets numéro 1756 portant nomination au poste de responsabilité au ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et technique les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci après inspection générale inspecteur général docteur Danadi Issac inspecteur des services madame Makambaye Yangrali Mibaye secrétariat général secrétaire général monsieur Daboulaye Dimoudibaye secrétaire général adjoint monsieur Abdoulaye Moustafa directeur général de l'enseignement supérieur monsieur Mohamed Bourgu Hassan direction générale de la planification et des ressources humaines directeur général adjoint monsieur Issa Sege direction des statistiques monsieur Abakar Ouaya université d'Ondjamena recteur docteur Ali Abderraman Hagar vice-recteur chargé des enseignements docteur Thiago Bouymon vice-recteur chargé de la recherche professeur Likius Andoussa secrétaire général docteur Nadjilem Digamtare Djidoudi directeur des affaires académiques docteur Ali Hadoum doyen de la faculté des sciences exactes et appliquées docteur Abakar Mahamat Tahir doyen de la faculté des langues lettres art et communication professeur Khalil Aliou directeur de la bibliothèque universitaire monsieur Dibrin Saline université Adam Barca d'Abeche vice-recteur chargé de la recherche docteur Abdelhamid Mahamat Alish post-vacant université de Sars recteur docteur Ahmad cher Fadine vice-recteur chargé de la recherche docteur Jean-Claude Doumnan université de Douba secrétaire général docteur Ngarasta Ngarkoudi secrétaire général voilà Abakar Mahamat Tahir appelé à un remplacement donc de monsieur Abakar Mahamat Tahir appelé à d'autres fonctions université de Moundou recteur professeur Djaranga Redita Issa vice-recteur chargé des enseignements docteur Miadikim Bemoyel Maipor secrétaire général Aladj Dhabarna Zakaria université d'Ati recteur professeur Mbailao Baginginam institut supérieur des sciences et techniques d'Abeche Usta directeur général monsieur Maloum Sultan directeur général adjoint docteur Alaïsem Désiré secrétaire général docteur Issa Youssouf école normale supérieure d'Abeche directeur des études monsieur Agide Shigefa école normale supérieure de Bangor directeur général docteur Salih Hagam directeur des études monsieur Yorburta Naraton école normale supérieure de l'enseignement technique de Sars directeur des études monsieur Abdallah Bani Chek centre national d'appui à la recherche CNAR directeur monsieur Mahmoud Youssouf Kayal poste vacant office national des examens et concours du supérieur ONEX directeur général adjoint madame Idayam Naimber direction des ressources humaines financières et du matériel docteur Mahamad Malouma centre national des oeuvres universitaires c'est nous directeur directeur adjoint d'Otardé Alallah directeur des ressources humaines financières et du matériel monsieur Mahmoud Alamin Abdoulaye Ndamena le 12 novembre 2012 Idriss Cdebi Itno décret numéro 1757 portant nomination à des postes de responsabilité au ministère de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique et technique les fonctionnaires dont les noms suivent sont nommés au poste de responsabilité ci après cabinet du ministre directeur du cabinet monsieur Hassan Saker conseiller docteur Zakaria Fadoul Kittir Ndamena le 12 novembre 2012 Idriss Cdebi Itno décret numéro 1758 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la république du Tchad auprès de la fédération de Russie monsieur Youssef Abbasala est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la république du Tchad auprès de la fédération de Russie à Moscou en cette qualité l'intéressé bénéficiera de tous les droits prévus par le décret numéro 570 bar PR par PM du 23 avril 2012 définissant les positions et fixant le régime des remunérations des personnes diplomatiques du personnel diplomatique consulaire et de chancellerie à l'étranger N'Djamena le 12 novembre 2012 et puis cet arrêté qui porte le numéro 096 portant suspension du maire de la ville de N'Djamena monsieur Le présent arrêté qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistrée et communiquée partout où besoin sera N'Djamena le 12 novembre 2012 c'est Issa Adjidi voilà mesdames et messieurs ainsi s'achève donc cette édition merci à toutes et à tous de l'avoir suivi très bonne suite de programmes sur téléchat et sur www.nrtv.org bonsoir Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance